Bonjour à tous, ici Satya, médias mes voyantes du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour du mois de décembre pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de poissons, de vous couvrir un maximum de possibilités. Mais il se pourrait que certains d'entre vous ne se retrouvent pas dans les énergies que je m'apprête à vous dire, à vous lire. Donc n'hésitez pas à me contacter directement par e-mail à satyavoyance.gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Donc merci de m'indiquer les cartes en question. ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée et axée sur vos propres coordonnées. Donc avec... j'utilise, pardon, les anges de l'amour de Doreen Virtueux. Pour ce mois de décembre, j'ai tiré pour vous, c'est certainement lui, la carte de la chimie et ensuite restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, amis poissons, alors pour ce mois de décembre, donc d'un point de vue astrologique, vous êtes vraiment... Alors sur le plan sentimental, vous êtes plutôt dans une demande de nouveauté. Vous avez besoin de nouveauté. Sur un plan même intime, sur un plan purement physique, vous allez rechercher la nouveauté. Alors soit dans le choix, soit ce sera cette nouveauté dans le choix des partenaires que vous allez faire, notamment si vous êtes célibataire. Ça s'adresse peut-être plus particulièrement aux hommes qui sont poissons parce que j'ai une énergie qui est plutôt masculine dans cette tendance-là. Donc les hommes poissons, vous allez être... Alors comment dire... Vous allez être plutôt conquérants ce mois-ci. Vous ne serez pas particulièrement timide. Donc si vous voyez une personne qui vous plaît, en principe, vous ne devriez pas réfléchir à deux fois avant d'aborder cette personne et avant de lui faire des avances et éventuellement d'éclarer votre flamme aussi si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Mais dans tous les cas, il y a énormément de passion en fait qui ressort pour les hommes qui sont poissons. Bien entendu, dans certains cas de figure, ça s'adressera aux femmes poissons. Si vous êtes une femme poisson qui d'habitude n'a pas peur d'aborder les hommes, à ce moment-là, ça veut dire que vous aussi vous êtes touché par cette énergie de nouveauté, par cette énergie un petit peu aventurière et que vous allez vous lancer tout simplement à la rencontre en fait de nouveaux partenaires et que vous ne serez pas vraiment dans l'hésitation. On a une belle confiance en soi ce mois-ci pour les poissons. Comment dire ? Alors, si vous êtes dans une relation longue durée, c'est vous qui allez prendre les devants en fait pour résoudre, pour apporter justement de la nouveauté dans votre façon de concevoir votre couple, dans votre... Vous allez avoir envie de changer un petit peu la routine, changer les habitudes de vie, changer le train-train quotidien. C'est vous qui prenez les manettes ce mois-ci, amis poissons. Je vous sens résolument dans une certaine forme d'action, peut-être une certaine forme de contrôle aussi. En tout cas, vous prenez les rênes et vous allez de l'avant. Donc, bien entendu, on a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ça va être un moment extrêmement important pour vous, un moment très familial. Et si vous n'avez pas de famille, si vous êtes un poisson qui est célibataire, qui n'est pas dans une relation longue durée, enfin, si vous n'êtes pas dans une relation tout court, vous allez avoir besoin de vos amis, en fait, autour. C'est vraiment un temps de réjouissance. Donc, ça m'étonnerait que les poissons... Le poisson n'est pas du tout un signe qui reste isolé, qui reste loin de son petit cocon, de son socle familial. Donc, si actuellement, vous êtes peut-être dans une période de conflit par rapport à votre partenaire, par rapport à vos amis, par rapport à des proches, ça peut être un bon moment pour combler un petit peu tous ces... Pour combler la distance, en fait, qui s'est installée en prévision des fêtes de fin d'année. De toute façon, avec rester optimiste pour votre vie amoureuse, je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Il y a des gens qui sont là, qui vous apprécient. Il y a quand même une belle chaleur sentimentale ou relationnelle dans une plus grande définition, en fait, du terme. Donc, la carte, c'est certainement lui. Ce qu'elle vous indique en légende, c'est que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, c'est une confirmation pour les poissons qui sont déjà en couple, on va dire depuis plus d'un an, en gros. La personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un avec qui il y a un socle qui est quand même suffisamment solide. Bien entendu, il y a débat, comme dans toute relation. Mais en gros, c'est vraiment une personne qui vous correspond et comment dire... Une personne qui est là pour durer, en principe. Si vous êtes célibataire, ça signifie qu'il faut vraiment que vous vous calibriez plus dans vos intentions. Vous devez vous calibrer davantage sur les sentiments, enfin, comment dire... Sur les sentiments, sur les émotions, sur les qualités que vous voulez retrouver chez le partenaire idéal ou la partenaire idéale, mais pas forcément vous attacher à une personne. Pas dire, c'est cette personne-là que je veux. Si vous n'avez... Alors ça, c'est si vraiment vous n'avez personne en tête. Tout simplement parce qu'il y a cet élément, comment dire... Il y a cet élément de... Alors, la personne peut être... Il y a plusieurs possibilités qui sont... Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent, plusieurs pistes de réflexion. La première, c'est que quand vous allez regarder cette vidéo, vous n'aurez personne qui va vous venir en tête. Ça, c'est parce que vous êtes... Peut-être que vous venez de vous séparer ou que vous n'avez vraiment personne dans votre sillage, que votre vie sentimentale n'a pas forcément été votre priorité. Et à ce moment-là, voilà, le message, c'est focalisez-vous davantage sur les qualités que vous voulez retrouver chez la personne ou chez une personne que l'univers pourrait vous proposer. et à ce moment-là, vous allez attirer directement, en fait, ce que vous aurez demandé. C'est certainement lui ou alors c'est certainement elle. En tout cas, il y a une période de manifestation qui est très, très importante pendant ce mois de décembre. Et si en regardant cette vidéo, vous avez une personne qui arrive comme ça, pouf, en un claquement de doigts dans votre esprit, ça veut dire que c'est cette personne-là, en fait, qui... Alors attention, je vais dire qu'il vous est destiné, mais c'est entre guillemets, bien sûr, c'est avec des pincettes, parce que personne n'est obligé de rester avec vous jusqu'à la fin de l'incarnation. Ce n'est pas la question. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est près de vous et qui peut vous aider, en fait, et que vous allez aider aussi à croître. Quelqu'un que vous allez avoir envie de courtiser. Tiens, regardez sur les cartes, c'est ce qu'on voit. On voit donc ce personnage masculin qui vous représente, vous, homme poisson, ce mois-ci, qui va déclarer sa flamme à la femme qui l'a choisie et envoie les anges, trois anges de l'amour, trois chérubins au-dessus du couple qui sont là pour bénir l'union. Le 3, c'est un chiffre qui évoque la créativité, c'est un chiffre qui nous parle d'une construction. Donc cette personne-là, c'est vraiment un partenaire de vie ou une partenaire de vie. En principe, ça devrait être quelque chose de durable. Si vous êtes déjà dans une relation, sachez que toutes les possibilités, en fait, pour que ça dure sont installées. Maintenant, il faut injecter régulièrement, faire appel régulièrement à ces anges de l'amour pour entretenir notre deuxième carte qui est la chimie. Donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Il faut impérativement cultiver un sens de la sensibilité, un sens de l'intimité, un sens romantique, protéger la personne avec qui vous êtes. Et je pense que ça s'adresse encore aux hommes poissons puisque traditionnellement, c'est l'homme qui a le rôle de protecteur. Regardez cet homme comme il tient cette femme dans ses bras. Il est là donc pour la rassurer. Il y a ce côté amoureux, courtisan. Enfin, comment dire ? Quelqu'un qui déclare sa flamme. Et en même temps, une personne qui est là pour soutenir au quotidien, pour traverser les épreuves. Et le lien, en fait, le liant entre ces deux personnes, c'est vraiment cette chimie qui s'opère. Travaillez aussi sur votre spiritualité. La chimie a un côté, c'est une carte qui a un côté physique, bien entendu, mais il y a aussi une forte composante spirituelle parce que c'est cette connexion-là, pardon, excusez-moi, d'âme à âme, finalement, qui permet de garder ces deux personnes-là unies. Ensuite, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, s'il y a bien deux notions clés à retenir pour vous ce mois-ci, amis poissons, c'est vraiment pensée positive et foi. Dans un cas, ça va vous permettre de maintenir la relation dans laquelle vous êtes actuellement, si vous en avez une. et dans l'autre, ça vous permettra d'accéder plus rapidement, en fait, à vos désirs et de manifester la personne qui y correspond complètement. Donc, vous voyez cette jeune fille qui est en offrande, qui vient déposer des fleurs et qui est dans une... Elle est vraiment dans une quête active, en fait. Elle est vraiment dans une quête active de la rencontre. Et ça, c'est totalement vous, amis poissons. C'est ce que je vous avais dit. Vous allez être très actifs, très proactifs ce mois-ci. Vous avez de l'amour à revendre. Vous avez de la sensibilité à revendre aussi. Vous avez envie d'être entouré de personnes qui soient plus positives. Et vous-même, vous allez vraiment faire remonter votre taux, votre taux vibratoire. Regardez le paysage dans lequel elle est. C'est encore un paysage de campagne. Un paysage de campagne, donc un paysage qui évoque aussi la retraite. N'hésitez pas à vous aménager des moments de solitude, des moments de méditation aussi. Si jamais vous faites partie de ces quelques poissons qui n'auront peut-être pas la chance de rencontrer quelqu'un, ça signifie qu'il faut vraiment que vous poursuiviez vos efforts. Il faut revoir vos intentions. Et puis, continuer, en fait, sans relâche. Cette période des fêtes de fin d'année, elle est remplie de douceur une fois de plus. Et même si vous n'avez pas de rencontre sur un plan sentimental, vous aurez des relations qui seront là avec des possibilités d'évolution peut-être pour les mois à venir. Voilà, amis poissons, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.